Toutes et à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo Rugby 20, cette fois on va tester la nouvelle mise à jour, enfin elle est arrivée, avec des améliorations, on en parlera tout à l'heure, sur l'IA, etc, sur la difficulté, bref, on va découvrir ça avec un match entre, pour l'instant, Grenoble et le stade français en difficulté pro, bien sûr après on va faire d'autres matchs, et en plus on sera avec Damien, salut Damien ! Salut, salut tout le monde ! Il y a beaucoup de problèmes, de bugs, le jeu est trop facile, un peu compliqué, mais... Attends, je viens sur ton stream et je me tape une pub, je te donne une pub ! Ah ouais ? Ah putain, bah non, moi j'ai rien ! Ah tu veux l'avoir ? Ah oui, non ! Et du coup, voilà, du coup, il y a eu pas mal de changements, ce qui paraît, dans tout ce qui est difficulté, avec l'IDA qui a amélioré, alors, malheureusement, j'ai été très déçu, j'ai envie de taper les développeurs, il n'y a toujours pas eu des mises à jour d'effectifs, c'est-à-dire que, par exemple, Nakawa est toujours du côté du Racing, alors que maintenant il est à Glasgow, donc ça, j'ai envie de leur mettre une énorme tarde dans la gueule, parce que ça, c'est pas difficile à faire, franchement. Il manque toujours des joueurs, Alios, mon pote, qui est pro, qui a joué quasi tous les matchs avec le Racing, n'est toujours pas dans le jeu, bref. Il y a toujours ces petits soucis-là, mais on va s'intéresser à la mise à jour et au gameplay. Ah, il manque des joueurs et que, ouais, après, un effectif de rugby, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Oh, bah dis-donc, les Rucks, c'est déjà beaucoup plus difficile de les gagner. Ah, bah ça, ça va être bien. Ah, bah déjà, oui, je gagne plus les ballons du premier coup, donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. D'ailleurs, je lirai le patch note pour vous, parce qu'il est que en anglais. Je l'ai traduit un peu comme je pouvais avec Google Traduction et mes mots à moi. Et bien sûr, je vous traduirai tout ça, mais après le match, parce que bon, le plus important, c'est le gameplay et c'est pas de lire un patch note. Donc, pour l'instant, c'est très très dur de récupérer le ballon, franchement, beaucoup plus dur. C'est même peut-être abusé, mais on va voir. En tout cas, ouais, du coup, l'IA, bah, attaque. L'IA est toujours aussi conne pour les coups de pieds, parce que là, elle a tapé direct à reflot. Du coup, bon, ouais, de ce côté-là, il y a quelques balles. Au niveau des touches, bon, toujours aussi simple de les gagner. Là, ça n'a pas changé, de toute façon, c'est la touche, j'ai vu qu'ils ont changé à rien. Ils ont surtout touché au Ruck et à la difficulté. Voilà, Bastien Guillemin qui, il va falloir. Ouais, on court toujours plus vite aussi. sans le ballon qu'avec. Bon. Alors, en plus, vous voyez que j'ai Grenoble qui a 71 de général et qui est une équipe de pro des deux. Contre le stade français qui est en top 14 et qui ont 76 de général. Merde. Ah non, je l'ai mal tapé. C'est ma faute. Dégueulasse. La transformation, elle est horrible. On peut toujours pas choisir le capitaine, enfin, le changer et le buteur aussi. Ça, c'est pareil. C'est une tarte dans la gueule au développeur encore. Mais bon, on va dire que c'est bien. Ils ont au moins fait une mise à jour deux fois qu'ils fait des passes n'importe comment. Ils conservent le ballon. Un peu dommage. Bon. En tout cas, ouais, les rugs sont beaucoup plus difficiles à gagner. Du coup, ce qui fait que, bah, niveau ballon, ça va être plus dur de les avoir. Du coup, il y aura plus de score fleuve. Je pense que les 66-0 vont être un peu plus durs à mettre. Ah ouais, c'est vraiment compliqué. Mais quel avantage. Ah oui, si, je t'en veux. Fin de l'avantage, ouais. Ah non, par contre, maintenant, c'est vraiment très très dur de récupérer le ballon, par contre. C'est compliqué. Allez, Ramon. Ah, ils ont marqué, quoi. Ah, du coup, vraiment, ouais, c'est compliqué. Pour défendre, là. Ah ouais, ouais, ouais. Difficile de prendre le ballon sur les rugs. Et Sanchez qui transforme. Normal. Pareil, normalement, l'IA, j'ai vu, de ce que j'ai retenu, l'IA va prendre des ballons en l'air. Ils vont plus laisser le ballon rebondir comme c'était possible avant. Pour l'instant, ça s'est plutôt vérifié. Sur les trois renvois qu'il y a eu. Les deux, pardon. Non, les trois, oui. Il n'y en a aucun qui est resté au sol. Donc, voilà. Pour l'instant. Les seules choses que j'ai vues sont plutôt bien. Mais bon, j'ai envie de voir. Ah, l'IA, elle est toujours aussi conne dans les coups de pieds. Putain, la touche, elle est directe. C'est pas normal. C'est apparente. Un défaut qui est toujours présent. Bref. Voilà. Gaëtan Germain. Avec Taufa. Pablo Berti. Sur l'aile de Bassem Guimain. Bassem Guimain qui revient à l'intérieur. Si, avec Enzo. C'est le pony. C'est le pony. Ah, dommage. On va aller rejouer avec les gros. Ah, il est un peu tout seul avec ce... Avec nos petites Taufa. Ah, et sur l'aile, il n'y a personne. Et Raymond roule. Qui s'en va dans un but. Bon, par contre, niveau défense. Ils sont toujours aussi nuls. Ça, ça n'a pas changé. On va toujours marquer des points. Et je pense maintenant, on va aussi beaucoup en prendre. Ouais, ça passe. Enzo, c'est le pony qui a transformé ça. Moi, j'imagine que tu ne remarques pas grand changement pour le moment. Niveau visuel, en tout cas. Non, pas vraiment, non. Bah, à part que si. Tu dois voir que j'ai moins souvent de ballons quoi. Enfin, l'équipe adverse a plus de ballons quoi. Ce qui n'arrivait pas avant. Peut-être que la stamina baisse un peu moins aussi, non ? Oh, il y a des joueurs déjà qui sont cramés au bout de 20 minutes. Donc bon, ouais, c'est pas... Ça va, bof. C'est pas très logique. Encore avantage ? J'étais hors jeu ? Pardon. Ah, Gabriag est blessé. Paul Gabriag. C'est lui qui a joué la coupe du monde avec l'équipe de France. Mais qui n'est pas dans le tournoi. Encore un avantage ? Non, alors... L'arbitre est un peu con. Mais hors jeu, c'est quand le ballon sort. Pas avant. En plus, l'avantage est terminé direct. D'accord. Les avantages par contre sont très très courts. Alors, c'est bon. J'ai enfin récupéré un ballon. Ah, comme quoi, en fait, ouais, faut attendre les... Faut user la défense. Pour faire plusieurs stops défensifs afin... Avant de récupérer un ballon dans un ruck. Ce qui est pas mal. Ah, et beau placage, là. J'ai bien fait défoncer. Dans les règles de là. Là, on va récupérer le ballon. Alors que Covid est sorti. Mais Covid, je ne l'ai pas vu blessé. Et c'est James Hall, l'ancien grenoblois, qui rentre. Peut-être moins moche, non ? Oh. Oh, je suis toujours... Qui rend le jeu beau. Non, il y a moins... Déjà, il n'y a plus... Enfin, je sens plus de... Comment dire ? De baisse de framerate. Comme j'ai pu avoir sur certains matchs. Ah, ça te passe, ça l'est horrible. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal, déjà, ça. Allez. Eh oui, quand on contrôle... Par contre, ouais, on contrôle... Ah oui, non. Quand on ne contrôle pas le joueur, il va plus vite. Il met le mode turbo. Attends, mais ils sont déjà à leur troisième changement. Avec Gray qui rentre à la place de... J'ai oublié le nom. De Matera, je crois. Ah, ça, c'est pas normal, ça aussi. Parce qu'au rugby, les changements, c'est en seconde mi-temps. Alors, à mi-temps, à moins que tu sois nul ou blessé, tu sors. Mais sinon, tu ne sors pas. Bon. Germain au pied, directement, sur Amdawi. Amdawi qui est dans le groupe... Enfin, dans le groupe. Qui fait peur. Oui, du groupe des 42. Pour le tour de destination. Qui est très bon pour l'instant du côté français. Très bon. Il y a beaucoup de points à améliorer du côté des bleus. Mais... Au moins, on a gagné nos deux matchs. Et ça, c'est bien. Et surtout le match contre les Anglais. Contre les Rose Biff. Ça fait toujours plaisir. Ballon perdu en touche. Allez. Eric Escande. Avec ça... Rha, ça aussi, il y a un truc qui... Normalement, rugby, je sais pas si t'as déjà regardé... Tu sais, t'as une sirène pour dire que ça l'a mi-temps. Ouais. Bah, dans le jeu, non. Dans le jeu, il y en a aucune. Tu m'étonnes qu'à moitié, là. Oui, non, ouais. Mais c'est tout con. C'est un effet sonore. C'est mettre... Ouais, non. Même pas. C'est... Même pas ça, quoi. T'as une pénalité. Je crois que c'est une mêlée, mais... Ça aussi, c'est pas logique. Normalement, quand t'as une pénalité, tu vas en touche. Ça te fait gagner beaucoup plus de terrain. Après d'une mêlée, ouais. Lya fait toujours des choix un peu connes. Ouais, ça... Ça... Ça ne change pas. Bon, en tout cas, ouais. Je suis content parce que la défense, au moins, de ce point de vue-là, a été améliorée. Plus difficile de récupérer les rucks, mais par contre, il y a des trucs toujours aussi cons. Le jeu reste quand même... Ah non, il n'y a personne sur l'extérieur. Je suis con. Eh oui. Et Dante qui joue au pied. Je vais me prendre un essai. Alors ça, c'est très bien vu de la part d'il y a... Ah ouais, non, par contre. Tu vas voir, je désélectionne le joueur et il met le mode turbo, là. Oh putain, merde. Dommage. 19-14, du coup. Bah au moins, l'IA en attaque, elle a été améliorée. Plutôt bien. Ouais. Au moins, franchement, ça va. Il y a toujours des conneries, des petites difficultés, mais au moins, ça y est. L'IA peut mettre des points. Parce que franchement, tous les matchs que je faisais... Ouais, il mettait aucun point, hein. C'était terminé, hein. C'était un truc de fou. Pouf. Hop. Allez, on va écarter. Non. Bon, tant pis. Et après, je vous lirai, comme j'ai dit, le patch note entier. Pour que vous soyez au courant de tout ce qui a été ajouté. Et de ce qu'on peut percevoir, du coup, in-game. Ou pas. Sors jeu, monsieur. Non. Allez. Allez, Guimain. Mets le turbo. Ah non, il est cramé. Il est cramé, Guimain. Ah, ils vont aller en touche, ouais. Non, toujours pas. Bah, ils sont cons. Non, parce que là, c'est la mi-temps, ils sont... Ah mais non, c'est la seconde mi-temps, je suis con. C'est fini, c'est vrai, putain. Joue rapide. Joue rapide. Joue rapide. Oh. Non, alors là, c'est pas possible. Non, là, je veux bien défendre le jeu un peu, mais... Non, ce qu'il vient de faire... La touche rapide. Regarde. La touche rapide, là, le blanc, il sort en touche. Je veux la jouer rapidement. Pfff. Et c'est pas... Ouais, il est à moitié bugué, là, le joueur. Normalement, quand tu... Quand tu veux jouer une touche rapide, il faut être... Dans la zone de touche, c'est pour faire une touche. Non, là, le joueur, il était dans le terrain. Et il a fait la passe n'importe comment, et tout. Donc, les touches rapides, ne les faites pas. Elles sont à chier. Vraiment. Et ils auraient mieux fait de ne pas faire l'option au pire que de faire un truc bugué. C'est... Des fois, c'est pas plus mal. Allez, Eric Escande. On va quand même jouer au pied. Non, c'est contré. Ah merde, dommage. Daoui. En fait, il faut vraiment gratter le ballon maintenant. Il faut vraiment appuyer sur carré une fois qu'on a ajouté les joueurs. Sinon, c'est compliqué. Là, en avant. Là, un coupé ! Mais il y a... Là aussi, là, en avant, il ne l'a pas vu. Bon, je vais redire ce que j'ai dit. La mise au jour est un peu bien. Je pensais qu'elle allait améliorer quand même beaucoup de trucs. Mais en fait... Il croyait. Il croyait, mais... Mais toujours dans le cul, quoi. Autant ils ont fait un bon boulot avec la mage de A au tennis. Autant avec Rugby 20. Bon, à part que c'est plus difficile de défendre. Bon, tant mieux. Mais bon, il y a toujours autant de bug, quoi. Franchement... Ça se voit, quoi. Voilà, la petite toupie, elle est passée. Dommage. Avec Capelli. Belle charge. Escande. Escande qui fait les bordures. Avec Guillemin. Guillemin qui... Non, en puissance, ça n'arrive pas. C'est Tefano. Non. Main dans les rugs. Pénalité ? Ouais, d'accord. Du coup, c'est très très dur de défendre. Franchement, c'est... C'est vraiment compliqué. J'ai du mal à... A les prendre contre Rugby. Mais bon, c'est toujours aussi simple de le prendre le ballon en touche. Donc bon. Ça, ça va. Du coup, j'ai le ballon. Merci le jeu. Hop. Avec... Avec Satalfa. Huberti. Blanc Mappaz. Foury. Ah, dommage. Foury qui n'a pas pu passer à Rule. Ah là, là, c'est fait. Rule qui est servi sur les ailes. Raymond Rule. Qui est plaqué après contact, monsieur. Non, ça va. C'était dans le mouvement. Je ne vais pas me plaindre. Nicolas Sanchez qui prend le ballon. Qui est plaqué. Qui va directement en touche. Une touche pour l'équipe. On ne peut pas la jouer rapide. Touche rapide. Allez, encore une fois, c'est de la merde. Ouais, non. J'avoue, les touches rapides... Elles sont horribles. Bon. La section propre du ballon. On va voir les côtés... Le côté positif. C'est un jeu de rugby. C'est un peu de 14 points dans la tronche. Ouais, déjà, ça, j'avoue. Ça fait plutôt plaisir. Franchement, en défense, ils sont... Ils sont durs à faire. Enfin... Ils sont durs à faire. Ça ne sert à rien dire, mais... Quand ils ont le ballon en main et qu'ils vont dans les rucks... Ouais, les rucks sont très compliqués, du coup, à gagner. Alors qu'avant, c'était vraiment très facile de faire des contre-rucks. Mais... Du coup, Lya est toujours aussi connes, en fait. Elle va faire des choix, mais... Trop illogiques. Du coup, bah... Ouais. Des fois, ils vont faire n'importe quoi. Puis le fait de désélectionner un joueur et tu vas plus vite. Ça, il faudra m'expliquer comment c'est possible. Parce que ça... Ouais, ça... Un gros point d'interrogation pour moi. Ah! Taufa! Hein, Taufa? Fallait prendre le ballon. Dommage. Allez, ce qu'il y a Taufa. Qui est d'origine... Ton gène, si je dis pas de conneries. Oh, la touche... Non, pas toi, oui. Qu'est-ce que tu sais? Je sais pas. Ah! C'est ce que j'ai à dire... Attends, Damien? Mais dis donc, tu m'étonnes? Bon, le match va bientôt se terminer à 26-14. Là, c'est plus déjà un résultat de rugby. C'est vraiment un vrai match. Non, mais c'est vrai. Maintenant, il faudrait juste... Putain, on l'en a avant. Ouais, j'ai gêné. Il faudrait juste que... Les petits bugs, quoi. Les petits... Ouais, les bugs, quoi. Les trucs qu'on voit... Soit changés, quoi. Mais ça, je pense pas que ça arrivera. Ouais, ils ont déjà fait un gros truc. Qu'ils laisser à leur 2 mois de travail et... Peut-être qu'ils feront... Non, ils feront plus de mage, du coup. Je sais même pas. Tu sais pas du tout combien elle a pesé, la mage? Ah, pas du tout. Mais elle est pas lourd, en tout cas... Dans les 100... 200 MO max. Vraiment, pour le coup. Bah, d'ailleurs, toi, tu... Tu pourras me dire, du coup. Ouais, quand je la ferai. Parce que ça, c'est con, de pas pouvoir l'avoir après l'avoir faite, en fait. Une fois que la copie est faite, bah... Tu l'as dans le cul. C'est clair. Tu peux pas savoir combien elle pesait. Bon, après, c'est pas très important, mais bon. Un peu. Alors... Comment je peux gagner un rock? Ah, je vais avoir du mal, ça, par contre. A gagner un rock. Du coup, je commets... Plus de fautes. Et je suis pénalisé. Non, mais là, c'est moi. C'est que je tente de... Je tente de gratter le ballon. Ah, pardon. Hop. Voilà la touche qu'on va gagner. Non. Ça nous arrive à tous. Regarde le ballon, regarde le ballon! Je regarde, je regarde sur la touche. What? Mais vas-y, mais nique-toi le jeu, en fait. Ouais, vas-y. Mais le ballon, il vole. Mais d'où? Mais... Putain. Après, tu vois, tous les bugs que j'ai... Tous les matchs, moi, j'ai un truc comme ça. J'ai une connerie. Putain. Sérieux. J'avoue, ouais. Le jeu est buggy. Ah ouais, non, mais c'est... On aurait dit que quelqu'un était magicien, là. Harry Potter est venu, il a dit. Vas-y. Vol, ballon, vol. C'est pas un match de Quidditch, Harry, si jamais tu étais sur le terrain. Grenoble. T'as les commentateurs aussi, c'est vrai, j'avoue. C'est ça. C'est tellement ça. Bien défendu de la part de... T'as off à... Putain, les gars. En plus, moi, franchement, je rêverais de faire ça un jour. De faire du doublage. Franchement, je kifferais ma vie. J'aurais une voix de merde dedans, je serais pas un personnage important, mais... Juste faire une voix doit être kiffant. Ballon joué au pied pour faire reculer l'adversaire. Oui, ainsi, ils vont pouvoir se replacer et relâcher la pression qui faisait... Ah, il y a un pas long de doublage, j'ai vu Donald Renew. Il s'est fait striker une vidéo parce que la voix était la voix de Titeuf. Ce qui est redoublé par-dessus un Titeuf. Et du coup, ils ont... Le robot YouTube a dit que c'était pas bon. C'est quand même un peu con, du coup. Ah, c'est lui, les gars. C'est juste sa voix naturelle, là. Oui, c'est Titeuf, mais... Non mais sérieux, quoi. Ah oui ! Ce extérieur, elle est belle, elle est bielle à jouer. Elle est bielle. En plus, la passe, elle est dégueulasse. Putain... Bon, Escande marque, là. Non, il marque pas. Hop. En tout cas, aussi, ils font moins de fautes. Ah oui, ça, c'est à rajouter. Tu sais, les plaques à jouer et tout, ils en font... Aucun, maintenant, quasiment. Ils en font vraiment plus, donc ça, c'est agréable. Parce que tous les matchs, on en avait au moins un ou deux. Et voilà, sur l'aile, c'est Guimain qui marque. Et c'est le quatrième... Non, cinquième ? Je sais plus. C'est le quatrième ou cinquième essai marqué pour le FCG. Qui va repartir avec la victoire. Sur l'aile et il s'est fait couper l'aile. Et ça rentre ! Non, ça va. Pas cette fois. Ah ouais ? Il coupe l'aile ? Ah ouais ? Et il s'est fait couper l'aile. Ah d'accord. Putain, ouais, en même temps, ouais. Non, je l'écoute jamais, moi, quand il y a... Quand il y a des commentaires. Bon, victoire 33 à 14. Face... J'allais dire au Paris Saint-Germain. Rien à voir, c'est le stade français, bien sûr. Vous l'aurez compris, Zeke. Après, je vous montrerai... Ouais, putain, mais pourquoi je me mute pas ? À chaque fois, j'oublie. Voilà, silencieux. Quelle province t'as plus titré de Pro 14 ? Je crois que c'est Leinster. Ouais, c'est Leinster. Nickel. Donc, je vais vous lire le patch note. Pour ceux qui sont intéressés, on partira sur un... Peut-être un dernier match, ça dépendra de l'heure. Ouais, victoire 32. Alors, voilà... Ah, je vois pas. Moi non plus. Si, je les vois, ouais, moi. Emoticon Loul. Je vois ça, moi. Ouais, je la vois, ouais. C'est bizarre que tu les vois pas. Bon. Petit pavé. Alors, sur les rucks. Baisse de 70% de l'influence du premier défenseur envoyé dans le ruck. Alors, le... Là, ils m'ont traduit le chacal illégal. Ça n'a rien à voir. Le grattage illégal est puni plus rapidement par l'arbitre. Ça, on l'a vu. Bien sûr. Le chacal, non. Mais oui, on a vu ça. L'impact de Jacqueline sur le ruck. Bien sûr, c'est pas Jacqueline. C'est l'impact... Non, l'impact, en fait, quand tu viens et tu mets un coup de stick droit. L'impact a été réduit, en fait, des joueurs quand ils viennent dans le ruck. Quand tu fais un perfect. L'IA est désormais plus efficace pendant les rucks en difficulté pro. Bah ça, on l'a vu. Ce qui est plutôt même pas mal. L'endurance des joueurs a une plus grande influence sur le ruck. Ça aussi, c'est bien. Même si je trouve que la stamina est mal gérée. Elle est bizarre. Et les animations sont plus dynamiques. Alors ça, je n'ai pas remarqué, en tout cas, dans les rucks. Alors au niveau de l'arbitrage. L'arbitre est désormais plus tolérant. J'ai vu du coup. Les en-avant sont mieux manipulés. Certains petits en-avant ne sont pas sifflés. Alors ça, je trouve ça débile. Vraiment d'une débilité sans nom. Quand c'est un en-avant, c'est un en-avant. Lorsqu'un joueur est contrôlé par l'IA et qu'il est hors-jeu, il jouera moins le ballon. Très bien. Je ne l'ai pas vu. Parce que du coup, peut-être que ça a été bien fait. C'est vrai que des fois, les joueurs étaient hors-jeu et du coup, ils venaient de plaquer alors qu'ils étaient hors-jeu de 100 mètres. Et ça ne sifflait pas. Donc en tout cas, ça, c'est vraiment très bien. Il effectue désormais moins de plaquage élevé. Ouais, plaquage joué. Très bien. Ça, je l'ai vu. Et pour le coup, bien fait. L'avantage perdu n'est plus affiché. On s'en bat les couilles. Tap & Go est désormais disponible en ce moment. Pfff ! Ça, je ne sais pas. Tap & Go est désormais disponible lorsque Hands in Swark est sifflé. Ok. Ah, on peut jouer rapidement. D'accord. Quand c'est une pénalité pour un grattage illégal. Ok. Ah, des fois, les traductions, elles sont chules. On a eu Goltrad. La différence entre l'IA des équipes est plus importante. Très bien. Je n'ai pas encore vu. Mais du coup, on ira vérifier ça. Les joueurs attaquent le ballon plus efficacement après un coup de pied. Attrape. Pardon. Attrape le ballon. Effectivement. Elle a utilisé-t-il de jeux plus diversifiés et cohérents ? Je n'ai pas trop vu. Jouer le style pick-and-go pour fixer la défense. Je ne l'ai pas vu. Mais ça, en tout cas, si c'est vrai, c'est plutôt bien. Comme dans la réalité. Tu fais des points de fixation et après, tu écartes. Ou tu fais d'autres trucs. Si tu es puissant devant, tu continues les pick-and-go, etc. Avec la météo, malheureusement, je pense que ce n'est pas possible. Je ne joue pas trop. Alors, jouer large vers les ailes pour exploiter un ratio joueur favorable. Oui, ce qui me paraît normal. Oui, tu vas au large pour un joueur rapide. Oui. Je n'ai pas compris ce qu'ils ont fait du coup. Frapper loin dans un espace vide ou vers la ligne de touche. Mais attends, mais qui ? C'est de la merde. Ils m'expliquent comment jouer dans le patch-not. Essayer de les arracher coups de pied pour gagner des merdes. Ouais. Il vient de faire, ça crée la confusion. D'accord. En fait, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais ils ont dit que de la merde. Bon, on va passer. Alors, les équipes d'IA se voient attribuer l'un des trois styles de jeu suivants et à d'être leur jeu en conséquence. D'accord. En fait, maintenant, il y a... Ah, d'accord. Ok, d'accord. Il y a maintenant, en fait, trois choix. Soit ils vont jouer en mode possession. C'est-à-dire concentrer sur les passes courtes, les pick-and-go et coups de pied arrêtés. Soit un jeu d'occupation. C'est-à-dire à occuper le terrain, à taper au pied pour gagner du terrain. Ou soit un mode équilibré, un mélange des deux autres. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, ça permet au moins d'avoir des matchs différents. Ouais. Euh... Après, alors là, les coups de pieds. D'accord, ils ont fait un tout coup de pied. Là, des coups de pieds pendant le jeu, la direction par défaut est désormais dans le sens de l'attaque. Ouais. Bon, on s'en branle. Euh... J'ai pas trop trouvé. Dans le mode solo, un bonus budgétaire de mi-saison a été ajouté pour augmenter votre budget global. Ok. Le score global de votre équipe comprend désormais deux chiffres. Et bien, on va aller voir ça tout à l'heure. Le premier est global par rapport à la cohésion entre vos joueurs. Et le second est la moyenne de vos 23 joueurs. Parfait. Nouvel moyen de noter. Et correction des bugs. Ils ont corrigé quoi pour terminer ? Les conseils de contrôle sont maintenant disponibles dans le menu pause. Ouais, ok. Le maillot AI est choisi en fonction du maillot de l'utilisateur, donc c'est pour pas confondre. Un bouton surprenez-moi a été ajouté pour choisir au hasard entre des cartes bonus avant un match. Intéressant. Vous pouvez voir vos défis actuels dans le menu pause. Et voilà pour le patch note. Bon, bah y'a de... Y'a à boire et à manger dans le patch note. Y'a un peu de tout. Enfin, j'ai pas tout vu en tout cas. Enfin... Une game hein, je parle. Mais en tout cas voilà. Donc... D'accord, le nouveau système est fait. D'accord, j'ai... Mon équipe a 66% cohésion. Si j'ai pas de conneries. Y'a 81% en moyenne. C'est ça. Parce que j'ai une équipe cheatée. Et... Vraiment, elle est cheatée de ouf mon équipe. Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment... Alors vous voyez, à mon équipe, alors que j'ai... J'ai fait quoi ? Deux saisons ? J'ai Lucas Pointu, Ken Owens. J'ai Fomoina. Le Toulousain. J'ai Treadwell. Johnny Gray. Picamol. Monster. Kotze. J'ai John Cooney. J'ai... D'ailleurs, c'est le remplaçant de l'équipe d'Irlande. Alors que les gens aimeraient bien le voir tituler à l'arrivée en Iran. Owen Farrell. Notre... On va dire, ennemi préféré hein. Des français. Mike Théo à l'aile. C'est le seul joueur qui me reste dans mon équipe du départ. Henri Slade. Adley Parks. Darren Sweetanham. Et Kenny Mori. Mori Vallouf. Donc voilà, mon équipe. Et vous voyez, les remplaçants sont aussi très bons hein. Mon équipe est cheatée de ouf. Donc voilà. On va faire du coup un... Peut-être un dernier match. Je vais voir peut-être deux. Je vais voir suivant l'heure. Est-ce qu'on prend la France Damien ? Hum... Allez. Allez, on va prendre la France. J'ai gâché la balle. Ah bah là, non il sera pas là. J'ai gâché la balle sera pas là. Allez du coup, on va jouer contre qui... Heu... Merde, ils sont où ? Euh... Qui c'est qui est ? Moi, je vais avec une équipe qui a une licence. Bah tiens le pays de Galles qui a 91. Ça va être intéressant du coup. Parce que l'Irlande est là aussi. L'Irlande ou Pays de Galles ? Choisis. Garrett Bale, Pays de Galles. Garrett Bale, Pays de Galles. Allez. Moi j'aurai 84, eux 91. Donc on va voir du coup la difficulté si elle va être... Si elle va être mise à jour. Alors vous voyez que les effectifs ne sont pas du tout mis à jour. Hein, vous voyez, on a les mêmes qu'avant. Ça c'est malheureusement... Pfff... J'ai pas envie de dire de mots. Parce que bon, je trouve que c'est totalement débile de leur pas. Parce que ça demande pas beaucoup de taf quoi. Franchement les gars... Sortez vous les doigts. Mais vraiment. Juste mettre les effectifs à jour c'est... C'est rien. Bref. Après on va me dire que je suis méchant avec le jeu. Mais donc... C'est pas trop... Pas trop pareil. Mais bon. C'est vrai que ça franchement c'est quand même abusé quoi. Parce que franchement ils font ça dans un jeu comme... Merde. Comme FIFA ils sont démontés. Alors là... Franchement tu te fais démonter. Et c'est parti du coup pour le match. En tout cas ouais la mise à jour elle aura réglé quelques problèmes mais pas tous. Quel joueur a participé 5 fois à la Coupe du Monde ? Et bah c'est Mauro Bergamasco. T'imagines ? C'est pas beau ça ? 5 Coupes du Monde. Et il en a gagné combien ? Bah c'est un italien donc bah zéro. Bah oui je dis ça mais la France pareil il en a gagné zéro. Mais lui surtout oui enfin... C'était un bon joueur. C'était vraiment un bon joueur. Mais on va dire qu'en Italie bah vu que t'as pas énormément de... On va dire de concurrence. Et puis que t'es un bon joueur bah tu es quoi. Il y a un championnat de rugby en Italie ? Ouais. Même les meilleures équipes jouent dans le championnat irlandais. Ils ont fait un mix. Si j'ai dit pas de connery. Well Pro 14 ils sont dedans en fait. Bah donc le champion... Ouais bah dis toi que dans le tour de destination il y aura sûrement bientôt l'Afrique du Sud. Je ne... Je ne comprends pas. Franchement je ne comprends plus trop là. Le rugby... C'est en train de me dépasser totalement là. Euh... À droite là ? À gauche ? Ah j'ai pas fait gaffe. Bah j'ai regardé tu vois. Les bugs maintenant ça devient naturel. Je les remarque plus. Ah c'est vraiment vraiment dur de... Ah de faire des contre-rucs hein. De gagner euh... Gagner les rucks. Assez dur. Ah ouais ouais c'est hard. Mais tant mieux. Comme ça au moins... Ce sera un peu plus réaliste. On en a va. Bah non... Quand on joue au jeu on se rend compte que... Oui le réalisme est là. Mais sans... Sans... Sans l'être. Mais... On va dire que de ce côté là c'est déjà mieux. Bon du... Il a quoi mon numéro 2 ? Ah il a le bandeau c'est Gerardo c'est vrai. On aurait dit un casque. C'était hyper chelou. Ah en melee... Ah le pays de guerre me défonce. Ah ils m'ont défoncé ouais. J'ai perdu le ballon. Ah je sais pas si c'est Webb le titulaire. Ça c'est dommage on voit pas le nom des adversaires. Je trouve ça dommage. J'aimerais bien moi voir les... J'aime bien voir les noms des joueurs adverses. Je sais pas. Je veux peut-être le seul en fait. Non je suis le seul ou... Ouais j'ai l'air d'être le seul Damien n'est pas d'accord. Ou il a peut-être Mute aussi. Peut-être ça. L'appareil pourquoi il tape. Ah la différence. Allez Médard. Ah la relance elle a échoué. Olivon. Qui est le nouveau capitaine de l'EDF. Non. Ah mais il a 5. Non c'est pas bon. C'est pas bon ça. Et je vais me faire violer le cul. J'aurais vraiment dû jouer au pied. Ah c'est vrai que maintenant faut plus faire d'erreurs. Le jeu va nous punir un peu plus parce qu'en attaque ils vont vraiment avoir... Enfin ils seront vraiment beaucoup plus dangereux qu'avant. Très ouais dommage. Non mais en tout cas bon ils ont amélioré 2-3 trucs quoi. Allez. Oui d'ailleurs je ne vais pas répondre. Enfin je pense que tu n'es pas là. Qu'il n'y ait pas le nom des joueurs de l'équipe adverse. Je trouve ça nul. Tu sais qu'il n'y ait pas le nom des joueurs que tu joues. Oui non mais tout est nul en toute façon. Ah ceux que tu joues ça va. T'as le nom en dessous. Mais bon j'aimerais bien avoir le nom des adversaires. Ouais c'est compliqué pour gagner les ballons. En fait il va falloir plaquer et attendre... Ouais ça va être très très compliqué de gagner un ballon maintenant. Ah putain. Là pareil. Encore un choix hyper illogique de la part de l'IA. Une mêlée. Pourquoi choisir une mêlée. Ah non tu vas en touche bordel de merde. En plus ça m'aurait arrangé je les nique en touche. Parce que c'est trop facile à gagner. Ah voilà. Là je récupère la mêlée. Elle est belle. Elle est belle elle est belle. Allez Aldrich. Aldrich aussi très très bon dans ce tour de la destination franchement. La troisième ligne. Elle est très avec François Crow. Pour le tournoi d'ici. Ah commenter. Non non non. Je les commenterais pas. Mais peut-être faire des vidéos avant les... Avant les matchs. Peut-être. Je me suis dit. Mais en fait le jeu m'avait tellement saoulé que j'avais plus envie en fait de... Franchement de faire des vidéos dessus. Et il y a une Tamac qui transforme. Mais peut-être des... Ouais des previews. Peut-être avant les matchs. Des pronostics quoi. Mais commenter les matchs. Non c'est bon. Non non non. En plus ils sont sur France 2. Chaîne gratuite et tout. La flemme. Puis j'aime bien les voir avec mon père et tout. Je me ferai chier. Il y a un coup à jouer sur les extérieurs. Allez Peno. Attention regardez. Il met le mode turbo. Vu que je le contrôle pas. Oh putain. Max Médard. Max Médard qui joue au pied. T'as vu ? Quand tu le contrôles pas sinon. Mais vraiment j'aimerais trop avoir je sais pas une zone de jeu libre. Et que je puisse faire ce que je veux t'sais. Sans qu'il y ait un match quoi. Pour voir la différence de vitesse et tout. Parce que bon. Ouais comme l'arène de fifa ça. Grave j'aimerais trop. Une sorte d'arène ouais. Donc je crois que dans Jodalobu il y avait avant les matchs. T'étais à 3 joueurs et tu faisais ce que tu voulais. C'était plutôt pas mal. Allez Funt. Hop. Non non. Ah bah vous voyez. J'ai pas fait comme dans ma technique. Moi moi je deviendrais dans le galant. Bah 10 minutes. Le match. Moi je mets 5. Ah ouais. Mais là du coup c'est. C'est interminable. Ouais mais si tu mets 5 minutes. Ça va. Ça va. Ça va être court quoi. Maintenant que Lya ne se débarrasse plus du ballon et tout. Regardez moi ça. Ce numéro 6. C'est pour ça que ouais. Surtout que là. Tu joues en pro et tout. Franchement. Enfin. Là. Peut-être qu'ils vont se débarrasser du ballon. Une fois que tu les uses. S'ils se transpercent. Enfin. S'ils te transpercent pas. La défense. Peut-être qu'ils vont après te rendre le ballon. Et du coup. Vu que l'attaque n'a pas changé. Vraiment. Et merde. Maintenant j'ai oublié. Peut-être que oui. Là du coup ouais. Mais. En 5 minutes. Je pense que ça va être quand même très court. Ouais c'est possible maintenant. Et par contre. Il y a déjà des changements. Tipurique. Qui est très très bon. Ils le font sortir. Ouais. La stamina. La porte est toujours à chier. Y'a rien à dire. Ça pareil. Je pense pas que ce soit très très dur à faire. Malheureusement. J'aimerais bien aller défendre. Et dire que c'est un très bon jeu. Et pour moi. C'est un 8. 8 sur 20 quoi. Et encore. Je comprends pas. Bah je sais plus ce qu'il disait. Ah l'IA était bonne. Non non. Franchement. Quand quelqu'un me dit. L'IA est bonne. Non. Non. On a jamais joué aux jeux de sport ensemble. Alors. Parce que je vais te montrer les IA bonnes. Et NHL pour moi. C'est limite un exemple de. Je trouve de. DIA. Elle est super bien adaptée. Quel niveau tu veux faire. Enfin. Quel que soit le niveau de. De jeu choisi. Franchement. Tu vois la différence directe. Et. C'est bien. Adapté quoi. Et puis. Elle est pas conne. Alors que là. Elle y a de rugby. Attention. Ah non. Malheureusement. J'adore. Désélectionner les joueurs. Pour qu'ils courent plus vite. C'est tellement logique. Ah non. Ça c'est. C'est quasiment. Impossible de gagner des ballons. Oh là. En avant. Bakatawa. Qui nous a manqué. Face à l'Italie. Aussi. Et allez. Veretti. Raka. Pour le. Troisième. Et c'est. 19 à 7. Encore un changement. Mais vous foutez de ma gueule. Smith. Qui remplace. Francis. Je pense que le dernier match. Je ferai comme t'as dit. En 5 minutes. Parce que. Vu l'heure. Et voilà. 21-7. Moriarty. Qui a rempli. C'est Navidi. D'accord. Et Turia. Katawa. Revient à l'intérieur. Toine Dupont. Ah. Anton Dupont. Très très bon. T'as pas regardé. Je pense. Un match. Du coup. Là. Du tournoi. Contacts. Mais risqué. Ah non. De toute façon. T'avais pas regardé la coupe du monde. Il me semblait. Non plus. Ouais. Oh. Là. Il y avait en jeu. Je connais même pas le sport. Bah. Les joueurs. Si. Les anciens. Les plus connus. John Aloumou. Chabal. Michalak. Michalak. Ah oui. Michalak. Attention. Regardez. Je le désélectionne. Regardez-moi. Damien Penaud. Poum. C'est une Formule 1. Véritablement. Tu t'as pas dépassé le mec encore. Donc ça va. Ouais. Parce que l'autre aussi. Il va vite quoi. Mais en fait. Quand tu. Les ailiers déjà. Ils sont notés de manière très bizarre. Alors. Salut. Enfin. Je t'avais pas vu tiens. Pubgardis. Je suis sur PS4. Comme le titre l'indique. PS4 Pro. La mise à jour est tombée. Aujourd'hui. Enfin. Big Ben a sorti les mises à jour aujourd'hui. Parce que. Au tennis aussi. Est sorti. Aujourd'hui. La mise à jour. Allez. Il joue. Côté fermé. Alors que c'est la mi-temps. Normalement. Tous. Les clubs. Tout le monde. Aurait déjà tapé en touche. Et pas le jeu. Et pas le jeu. Parce que le jeu. Est chelou. Putain. Sérieux. Ils sont bientôt dans le rang but. Et ils vont pas jouer au pied. En avant. Bah ça va. Ah y'a pas de soucis. T'inquiète. T'inquiète. Y'a pas de problème. Mais sur PS4. Ouais. Et c'est rémitant. Bah ouais. Je vais faire des changements. J'ai oublié d'en faire. Tiens. Damien. On change qui ? Bon. Ceux qui sont bons. Aldrit. Malheureusement. Picamol. Tu connais pas ? Oh putain. Mais Picamol. Eh. Je l'ai mis ouais. Bah à la portée. Que l'IA. Est moins facile. A déborder. Dans les rucks. Enfin. Tu peux moins faire des contre rucks. Aussi facilement qu'avant. Et. L'IA. A été un peu amélioré. Mais vite fait. Franchement. Très limité. Sinon. Merde. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais. Que des vraiment des petits trucs. Si on devrait retenir qu'un seul truc. C'est. L'IA est plus dur. A prendre en contre ruck. Voilà. C'est vraiment le. La mâche quoi. Vraiment c'est ça. Le reste. C'est des petits trucs. Toujours plaisir. Mais. Voilà. C'est pas. C'est pas fou non plus. Les effectifs. Ne sont toujours pas mis à jour. Notamment l'équipe de France. Et les clubs. Je prends comme exemple toujours. Mais Nakarawa. Et toujours au racing. Alors qu'il n'y est plus en vrai. Alors. L'animation dans les rucks. Au final. C'est vrai. J'avoue. Elle est un peu plus réaliste. Ce qui est pas mal. Non. Mais sinon voilà. La magie elle apporte que ça. Et puis tu peux retrouver. Malheureusement c'est tout en anglais. Bah du coup la vidéo que tu auras sur YouTube. J'ai lu le patch note. En entier. Du coup tu. Si jamais tu veux vraiment. Savoir ce qu'elle apporte. Mais vraiment de A à Z. Et ben. Tu vas sur la vidéo qui sera. Bah dans. Combien de temps. Bah après que j'ai fini de live. Dix minutes après. Et tu auras tout ça. Parce que je vais pas tout redire. Parce que ça m'a pris au moins dix minutes. Je pense. A tout expliquer. Allez ouais ouais ouais. Maintenant le rock pareil. Ça veut rien dire. Mais c'est le grattage illégal. C'est que. Faut pas que je gratte à la main. Mais sinon la magie voilà. Elle a ajouté des petites touches. Mais c'est pas. C'est pas encore suffisant. Mais c'est pas un enlevé. Mais c'est plus que l'onc'est. Mais c'est plus qu'il y en a. Et ça va. Mais c'est plus que j'ai fait. Et c'est plus qu'on a l'air. Et c'est plus que j'ai fait. Et ça va. Après, j'ai tenté. Je le fais. Prenant. Hop. Désolé. Hop. BAM. On va le faire rentrer. On va faire rentrer qui. un deuxième ligne, Damien un deuxième ligne, bon je te demande pas chat, non il est à l'honneur presque il va rentrer Camille, Camille chat et du coup je sais plus ah oui le mode en ligne a été amélioré, oui à ce qu'il paraît il y avait des décos etc à vrai dire j'ai pas essayé de jouer une seule fois en ligne je sentais le coup là je le sentais à l'honneur que c'était mal branlé je me suis pas trompé à ce qu'il paraît c'était pas la folie non le jeu a été ah comme je te dis moi je le mets ah moi je le mets un 8 vraiment parce que je suis fan de rugby mais sinon c'était un 5-6 voir 7 mais 8 sur 20 c'est déjà non mais justement c'est ça le problème les factifs sont pas à jour le peu de licence qu'il y a franchement voilà quoi c'est pas assez quoi et journal humour rugby ce qui paraît il y a toujours une date de sortie mais obscure personne n'a officialisé la date de sortie pour le 31 mars mais ils ont rebalancé encore une fois des photos de joueurs qu'ils ont modélisé et pour le coup ils sont vraiment modélisés pas comme dans ce jeu mais bon les gars ils sortent quoi votre jeu ah et puis rien d'officiel franchement tout le monde dit 21 mars 21 mars mais personne de chez eux n'a parlé tu vois c'est un peu les infos des fois qu'on te donne aussi sur le chat ça va prendre je sais pas comment dire ça va prendre avec des pincettes voilà il y a Damien Penaud qui vient s'offrir laissé t'as vu l'essai là l'accélération quand j'ai le ballon bah il court rapidement mais sans plus mais alors sans le ballon là c'est vrai que c'est un truc de fou quand même que ouais enfin ça ah mais ça normalement c'est pas une feuille les coups de pied normalement mais ouais enfin aussi un peu ah oui mais en fait maintenant c'est tellement devenu un putain de réflexe c'est horrible dès que je tape un truc au pied bah je déceptionne mon joueur direct mais sinon c'est impossible parce que là franchement dans tous les cas j'aurais dû marquer le gars était pris et puis avec la vitesse de Damien Penaud c'est un des joueurs les plus rapides personne le rattrape mais je suis sûr que j'aurais gardé mon joueur j'aurais pas marqué j'aurais gardé Damien Penaud impossible l'autre serait revenu c'est vrai que du coup c'est une faille quand tu fais un contraint avec les ailiers alors de la beuh j'en ai pas ni des bugs de sauvegarde ni des bugs de sauvegarde j'en ai pas eu peut-être je vais lancer ma carrière je te dirai je vais lancer juste après pour voir mais non j'ai pas eu de bugs oh là là qu'est-ce qu'ils ont fait bon ça va mais non pas de bugs de sauvegarde de ma peur de ma peur de ma peur mais je savais même pas qu'il y avait des bugs tu vois donc en plus il y a des bugs de sauvegarde mais ouais un chef d'oeuvre mais il me rattrape de ouf oh là là mais celui qui n'a pas le ballon va vraiment très vite d'ailleurs je pense que je vais les vérifier maintenant on va arrêter le match de là ouais les correcteurs t'inquiète on a tous ces problèmes là tu veux marquer un mot ça met totalement l'inverse on a tous connu ça ouais ça change totalement là j'avoue l'actuel vice-président et ben c'est Augustine Pichotte l'ancien numéro 9 argentin du stade français j'ai plus de thunes je vais regarder mais j'ai tout dépensé la dernière fois pour justement faire l'équipe que j'ai ma squad attends fort ma collection les boosters acheter boosters fais voir ah si mixé exceptionnel allez on va ouvrir un booster mixé exceptionnel qu'est-ce que je vais avoir ouais ouais bah c'est à part un joueur Baloukoun Baloukoun je connais pas du tout ce joueur Baloukoun non c'est même pas où il joue putain merde c'est chaud le pauvre on peut toujours pas changer l'équipe ah oui attends le nom de l'équipe attends je vais regarder aussi ça peut-être dans le personnaliser je pense attends ça a mis deux fois non dans une sauvegarde corrompue j'ai tout perdu revenu à 0 c'est simple ah mais c'est vrai que c'est abusé quand même putain alors avoir une sauvegarde corrompue deux fois j'avoue que c'est vraiment des bâtards ajouter à l'équipe du coup on va l'ajouter je sais pas vraiment ah en tout cas il est meilleur que Morimori Balou et on va voir on va mettre Balou qui est là ouais en tout cas il est meilleur hop du coup on va laisser comme ça vous voyez mon équipe elle est cheatée comme je l'ai montré tout à l'heure du coup Baloukoun va être titulaire je savais même pas son existence il doit jouer dans le championnat pro 14 je ne vois pas je ne vois pas d'où il est bon on va faire justement notre dernier match là dessus on va reprendre du coup le solo continuer carrière j'ai pas regardé mais à mon avis non j'ai pas fait voir my squad l'équipe géré non c'est pas géré personnalisé ils l'ont pas mis donc à mon avis non non toujours pas bande de sac à merde franchement pas changé le nom de ton équipe sérieux allez en plus on va jouer contre Toulon et ben là en plus 66 à 80 grosse différence de niveau donc on va voir si vraiment c'est un impact niveau 12 et niveau 15 mais alors attends combien de nations se qualifiaient ? mon carton est de la coupe du monde combien de nations par pôle 2 ? mais comment ça les niveaux 12 ? niveau 15 ? tu veux dire ton équipe est supprimée ? toi t'es niveau 17 quoi j'étais que j'ai même pas vu combien j'étais je crois que t'es d'accord niveau 12 et niveau 15 ben pas mal t'aurais pu être niveau 27 tranquille enfin 27 en théorie parce qu'il me semble pas qu'il y ait vraiment de différence merci Skywiz pour le follow merci à toi rien que de voir du James Bond ça donne envie de jouer un jeu de James Bond putain hello one for him que je déteste mais bon il est très bon dans le jeu on va le garder ah merde j'ai des joueurs qui sont déjà fatigués j'avais pas vu j'ai toujours obligé de faire des changements ah c'est abusé mon numéro 7 ah ouais oh j'ai fait non flankeur ben je suis obligé désolé numéro 8 et je peux pas changer mon numéro 4 du coup tant pis mon deuxième ligne gauche sera sans essence Mike Théo on va le changer à place de qui oh y'a personne bon tant pis allez on va jouer hop c'est bon on veut du gameplay par contre j'ai pas pu changer ouais dommage le temps de jeu du coup ça va être 10 minutes mais j'arrêterai avant tout ce soit une défaite ou pas on verra on verra ce que ça va faire oh Johnny Green interception non alors là non monsieur l'arbitre j'ai fait n'importe quoi t'as vu mais elle est en bas mais bon ça va elle passe et voilà les essais de sweetman extérieur c'est quoi hein le même que quoi ah non là c'est un t-shirt non là c'est juste pour faire le télisman quoi le polo c'était vraiment bah quoi ils sont tous en polo quand ils jouent quasiment oh putain le poteau le truc bizarre bah écoute merci Skins pour le compliment ça va être très sympa du coup tu t'es précipité bah y'a pas de soucis bah merci en tout cas ça fait plaisir oh là là oh l'interception encore une fois mes joueurs ils sont déjà cramés mais mes remplaçants sont déjà cramés Damien mais non mais pourquoi pourquoi tout le monde m'en veut comme ça quand les maillots tout le monde la société tous ces problèmes là ah par contre c'est vrai que du coup en défense à part plaquer les contre-rock c'est mort faut plus y aller faut pas perdre de l'énergie là-dedans ouais il perd du terrain là il garde le ballon monsieur l'arbitre j'étais le premier dessus c'est vrai que du coup par contre cette faute n'existe pas du coup je suis en train de me dire dans ce jeu parce que jamais un joueur peut garder le ballon au sol du coup dommage parce que c'est l'une des fautes les plus sifflées au rugby mais bon c'est vrai que mettre en place dans le jeu ça aurait été compliqué c'est compliqué le RC Toulon qui monopolise la balle par contre sur les extérieurs et ouais maintenant le rock joli gré et ouais et ouais la formation ninja rock était faite Damien donc est-ce que tu connais ça aussi le rock qui est fait il ne faut pas jouer le ballon parce qu'après voilà c'est un terrorisme après tu pars en 4-4-2 c'est vrai qu'au rugby ce qui est bien c'est que t'as pas ça ouais ils auraient dû jouer en 4-4-2 avec une pointe non non tout le monde à son poste ouais sentinelle ou récupérateur encore madal rock putain mais va fin de coulo oh l'arbitre qu'est-ce qu'ils font là ils vont en touche logique mais ils ne trouvent pas la touche illogique allez on va jouer derrière avec Slade Fomoina on va rejouer à droite non bah non avec Blue Kun t'as vraiment il a un nom lui par contre le pauvre attention on désélectionne le joueur est-ce qu'il va prendre 2 vitesses tout le monde regarde regarde la course la course est freinée non ça va tu vois ça m'arrive encore de ah oui oui toujours touche rapide je peux pas faire si la touche rapide et encore une fois touche rapide elle a même pas fait 5 mètres mais le jeu la compte ouais bon c'est toujours aussi compliqué rugby ah oui Johnny Gray au l'extérieur oh la passe laser tu vois mon joueur il a plus de l'énergie et même en le désélectionnant ça fait pas avancer c'est toujours autant compliqué en tout cas avec Mighty ouais mais c'est surtout que j'aurais dû voir avant j'aurais dû aller dans le gestion d'équipe tu vois j'ai voulu lancer trop vite Johnny Gray est partout pour l'insta ouais mais après j'ai pas envie d'en demander trop et c'est de McTéo oh qu'est l'essai de McTéo bon il y a déjà 10 euros est-ce qu'on peut simuler parce que non on peut pas simuler dommage bah ça ça arrive c'est déjà arrivé ce week-end mais c'est vrai que bon McTéo normalement il est assez fin normalement ils auraient dû le plaquer mais bon on va dire que bon c'est comme dans un match tu peux des fois passer Alan Théo c'est qui lui ah c'était un vieux ah pardon ah non ça va mes oreilles se sont pas posées sur ses musiques ah non des fois non ouais des passes certaines normalement la plupart ça va mais des fois enfin le son ouais je le mets plus proche du joueur j'aime bien ah oui sinon c'est un peu trop éloigné hop allez encore une fois à l'extérieur ah vraiment c'est faut plus aller dans les rooks en difficulté pro en tout cas c'est vrai que j'ai pas regardé les autres difficultés parce que bon ils ont parlé que de la difficulté pro pardon dans le patch nut mais ils ont pas parlé pour les autres niveaux mais j'imagine que doit être à peu près pareil je pense que ça a été un peu enfin j'espère que ça a été un peu amélioré sinon ça veut dire il y a que ceux qui jouent en pro qui ont du coup regarde là la touche rapide normalement je pourrais la jouer regarde 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 qu'est-ce qui s'est passé ouais du coup tu me dis bah je sais pas j'ai voulu jouer rapidement la touche c'est n'importe quoi encore oh je te passe ouais ah le jeu ouais dommage qu'il a été fait par des j'ai l'impression des gens qui ne connaissent pas vraiment le rugby en fait j'ai l'impression que ouais bah après il y a des trucs aussi techniques que je comprends on les passe quand elles sont très rapides alors que bon des fois on a l'impression qu'ils sont envoyés par par Hulk c'est tellement elles sont rapides mais bon c'est normal c'est un jeu donc il faut ouais t'as des limites techniques mais il y a d'autres trucs sachant que t'as vu la enfin non c'est vrai que j'ai une bonne équipe j'avoue j'ai que des joueurs cheatés quasiment mais je leur roule quand même dessus très facilement niveau difficulté il y a eu il y a eu en avant j'ai pas eu pointu à l'essai ouais je vais passer c'est vrai que j'ai passé tout ça bon je pense qu'on va s'arrêter à la mi-temps hop par contre les maillots dommage le numéro de mes joueurs le maillot il ressort pas du coup ça rend assez mal dommage on aurait pu choisir le fond tu sais j'aurais mis en noir ou en blanc comme eux ils ont comme tous les maillots on va dire de rugby logique il cède la pression de leur non c'est non j'avoue par contre ce équipe 1 c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi bon sur ce on va s'arrêter là en tout cas pour ce rugby 20 ce test de la nouvelle mage et ben ouais ils sont meilleurs dans les rucks mais sinon après tout le reste peu compliqué le patch le patch note est long si vous avez envie de savoir c'est juste après la fin de mon premier match si vous voulez aller voir la vidéo va sortir dans quoi dans 5-10 minutes même pas donc voilà je vous invite à aller la voir je dis merci à Damien qui a été là avec moi encore avec joie et à l'égresse et merci à vous d'être passés Flo il y avait Pubgis qui était là il y avait Skyris si il n'y a pas de conneries c'est bien ça qui sont venus et qui s'est follow merci à vous d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures ciao ciao tout le monde